Aujourd'hui on se retrouve dans mon salon, pièces à vivre, cuisine à plus haut comme vous voulez. Je tourne cette vidéo un dimanche, j'ai un flot en flic. Aujourd'hui j'ai décidé de filmer juste le moment où je vais créer un bar juste ici là où vous voyez les poubelles et tout ça. Pourquoi je vous filme ça ? Je ne sais pas, j'avais envie de vous partager ma vie et cette coupe. Proche de la coupe mulet, hein, bientôt. Si je veux mettre un bar ici, enfin un bar, un plan de travail en plus, parce que là j'ai que ça pour cuisiner, je ne sais pas si vous verrez. Même si j'ai beaucoup de rangements, je n'ai pas assez de place pour cuisiner et ça me rend folle. Donc j'ai décidé de faire mon bar moi-même, puisque je n'ai pas trouvé ce que je voulais dans les magasins, aux côtes que je voulais. Bref, donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai acheté pour faire ça. Et ensuite je vais dégager le coin juste ici pour pouvoir le mettre. C'est parti ! Donc voilà, pour commencer j'ai un plan de travail que j'ai acheté chez Monsieur Bricolage. De toute façon j'avais tout acheté chez Monsieur Bricolage. Ça faisait 2m75, je l'ai coupé à 1m60. Enfin je l'ai fait couper, ne croyez pas que je coupe les choses moi-même. Un pied métallique pour l'un des côtés et des équerres pour mettre contre le mur. Il faut savoir que je fais ça genre vraiment à la one again, je ne me suis vraiment pas renseignée. Enfin j'ai un peu observé comment il était fait d'autres barres, etc. Donc là c'est vraiment, je tente quelque chose quoi. J'ai acheté également des vis et des vis moly, vous savez en étoile pour mettre dans le mur. Le petit coin est dégagé, je vais un petit peu passer à l'aspirateur. Je vois qu'il y a une boule d'aluminium de mon chat. Si vous ne savez pas pourquoi mon chat aime les boules d'aluminium, vous pouvez aller voir ma vidéo. Normalement juste ici, je crois. Ou je teste son intelligence. Je ne vous spoil pas, vous irez voir. Pour commencer, je voulais placer déjà ce pied qui sera en bout par là à peu près. Je vais faire les mesures pour que ce soit à peu près au milieu. Ce serait bien que ce soit vraiment au milieu. Pour avoir déjà un truc sur lequel le poser. Et ensuite, je ferai des trous dans le mur, etc. Donc là j'ai posé le plan de travail par terre pour pouvoir mieux le visser. Je voulais le visser de base debout parce que j'ai peur de ne pas réussir à remonter la planche. Parce qu'elle est vraiment très lourde. Voilà, le pied est fixé. Alors, pas hyper bien, je ne vous le cache pas. C'est solide, ce n'est pas le problème. Mais c'est des vis que je n'avais jamais utilisées. Donc, ça fera le job. Il faut que je vous montre mon niveau. C'est ce qu'il y avait dans le kit pour mettre ma télé au mur. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir à quel point j'étais fière de ça. Et il y avait ce petit truc, donc ça va me servir de niveau. Oui ! Là, je vais faire les repères pour ça. Ce qui va aller sur le mur. Ensuite, il va falloir que je mette des vis moly qui s'écartent sur un mur. Donc, je vais faire les repères. Et ensuite, vous allez voir que j'ai une technique un peu naze. Enfin, un peu naze. Je ne fais pas des trous d'abord à l'aperceuse parce que je n'en ai pas. Et je tape dessus. Et ensuite, je fais à la pince adéquate pour les vis moly. Ça fait bancal, mais ça ne peut pas fonctionner pour ma télé. Donc, si ma télé fonctionne, n'est pas tombée, etc. C'est que normalement, ça devrait aller. Donc, d'abord, je prends une vis qui a un bout pointu. parce que les vis moly, elles sont plates au bout. Je ne sais pas si vous verrez d'ici. Je fais d'abord un trou dans le mur grâce à ça. Comme si j'avais une perceuse, en fait. Et ensuite, je tape là-dessus pour que tout rentre avec ceci. Oui, c'est un tournevis, mais il a ça qui est plat et qui est fait exprès pour taper. Je n'ai pas de marteau. Oui, tout est fait à l'arrache, mais à la fin, je serai satisfaite en tout cas. Moi, j'espère. On ne peut plus. Donc, les trous sont faits et maintenant, il va falloir que je rentre ça. J'ai très peur. On la plante. On dévisse un petit peu. Ensuite, on prend cette pince-là. On glisse. Et on pousse. Et en fait, dans le mur, ça écarte des petites étoiles. Je vous montre ça après. Dans les vis moly, ça là, ça s'écrase. Grâce à l'action de la pince, ça s'écrase. Et ça fait une petite étoile une fois fermée. Et ça tient dans le mur, en fait. Et c'est vraiment trop génial. Bon, j'ai fini les trous. Comme vous pouvez le voir, pour mettre les équerres. Je vais maintenant les visser au mur. Et ensuite, il faudra que je règle le pied, que je pose le plateau dessus en priant très fort. Et ça fonctionne. Et ensuite, il faudra que je passe en dessous pour visser les six dernières vis, je crois. Et après, on aura fini. J'aurai des détails à voir un peu plus tard. Mais pour aujourd'hui, je pense que je m'arrêterai là. Et puis, ce sera des petits détails pour cacher l'aggloméré. Mais ça se présente plutôt bien. Je suis assez satisfaite de moi. Là, on arrive au pire. C'est-à-dire poser cet énorme truc gris là-bas. J'ai vraiment très peur. J'espère vraiment que ça va tenir. Franchement, j'ai cru que je n'y arrivais pas. J'ai plus qu'à visser en dessous. Et c'est fini. Il faudra que j'achète un champ adhésif. Peut-être que je vois un peu pour mieux. Peut-être mettre une bande autour, tout ça. Des petites choses, des détails. Je suis extrêmement fière de moi. Sachez que je suis très, très contente. Depuis le temps que je manquais de place, je ne dis pas qu'ils gigotent un peu. Vous voyez ? Vous gigotez un petit peu. Mais franchement, je suis vraiment contente. J'ai chaud. C'est horrible. Mais franchement, c'est top. J'aurais pu qu'à faire certains petits réglages. Mais ça me change de... Bon, vous ne jugez pas le bordel. Genre de juste ce petit espace pour cuisiner. Maintenant, j'ai tout ça. Franchement, ça change beaucoup de choses. Normalement, en bas, je ne sais pas si vous verrez, c'est pour mettre un lave-vaisselle. Moi, je n'en ai pas l'utilité. Je me suis dit que si un jour, de toute façon, je vais en acheter un, il y a la place. Mais je pense que je vais mettre des rangements à bouteilles. Juste pour mettre des bouteilles d'eau. Parce que j'en ai marre d'avoir les packs. Je vais mettre mes poubelles en dessous. Voir si je peux mettre les trucs du chat en dessous après. Enfin... Je suis très contente. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir de faire du bricolage avec moi. Même si vous n'étiez pas là pour m'aider. N'est-ce pas ? Vous pouvez lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Commenter si vous êtes des bricoleurs. Je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas... Legit. Pas la peine. Pas la peine. Ça tient ? Voilà. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.